Je voulais écrire un roman féministe, je voulais m'attaquer à la domination masculine, parce que là il se passe quelque chose de très très important. Olivier Bordassar, bonjour, on est ravis de vous accueillir ici pour votre roman, Le sexe du ministre, mais vous allez parler de la panoplie de livres que vous avez déjà écrits, on va parler un petit peu de vous, de votre chemin littéraire, et on va aussi évidemment parler de ce roman et des thèmes qu'il aborde. Avant ce dernier roman, qu'est-ce que vous avez fait avant ? Toutes vos parcours littéraires ? Quand on me demande depuis quand vous écrivez, je réponds que je ne sais pas. Vous avez toujours écrit au fond, c'est comme une deuxième nature. Quand j'étais ado, j'écrivais des choses, des poésies, des journaux, des machin de ça. Et puis le premier roman est arrivé en 2006. Ça fait quand même 12 ans. D'ailleurs, je suis venu en 2006 le présenter à Genève. Et puis les choses se sont enchaînées de manière assez positive, agréable pour moi. Les romans se sont enchaînés. C'est le sixième. Et puis parallèlement, j'écris pour le théâtre. D'accord. J'écris de la poésie, j'écris des articles, enfin voilà. En tout cas, vous ne chômez pas. Parce que moi, j'ai lu un peu votre parcours. Vous n'êtes pas que écrivain. Non. Alors, dites-nous ce que vous faites d'autre. Parce que vous vivez de l'écriture, mais sous différentes formes. J'écris pour le théâtre. Oui. Je mets en scène des pièces que j'écris ou d'autres que je n'écris pas. Je travaille parfois avec des publics un petit peu particuliers, des publics en grande difficulté, des chômeurs de longue durée, des migrants, des jeunes de quartier déshérités. Et j'essaye de les faire écrire, de leur donner la parole et qu'ils puissent porter leur voix sur des scènes. D'accord. En disant et en faisant la promotion de leur talent, qui n'est pas toujours reconnu comme il le faudrait. Et vous avez trouvé un bon mélange, une bonne harmonie entre ce que vous faites à côté de l'écriture ? C'est une complémentarité ? Tout ce que je fais tourne autour de l'écriture. Tourne autour de l'écriture. Le sexe du ministre. Pourquoi ce titre ? Parce que c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Claude Fallen. qui est ministre de la Santé. C'est un homme qui est sûr de lui, qui a un charisme évident, qui est promis à une excellente carrière politique. Il est futur candidat à l'élection présidentielle. C'est un être absolument abject. D'accord. Qui est drogué au pouvoir, drogué à la domination masculine, drogué à la misogynie, au sexisme. D'accord. Est-ce que vous vous êtes inspiré d'un personnage réel, sans nom particulier ? Oh, je me suis inspiré... Ou d'un mélange de... C'est vraiment un mélange très, très, très hétérogène d'hommes politiques qui ont traversé la vie... Tous confondus, de tous beurs confondus. Tous confondus. Certains avec des affaires plus ou moins louches et glauques. D'accord. D'autres avec des amours bizarres. Bon, voilà. En tout cas, je me suis inspiré de certains hommes politiques, oui. Votre dernier roman, Le sexe du ministre, vous vous êtes inspiré de plusieurs... Un mélange d'hommes politiques. Donc, à part le personnage principal de ce ministre que vous nous avez décrit en détail, et parlez-nous un tout petit peu des autres personnages. Alors, le deuxième personnage très, très important de ce roman, c'est le garde du corps. Du ministre. Du ministre. Qui est le même genre que le ministre ou il est bien orienté, on va dire ? C'est un être sympathique qui a voué sa vie à la protection de ce ministre. D'accord. Donc, il protège le corps du ministre. Sauf que le problème... Le corps physique. Le corps physique. D'accord. Le problème, c'est que le corps de ce ministre est en train de se désagréger. D'accord. Alors, je ne vous dis pas la suite parce qu'il va se passer quelque chose d'important. Le but, c'est qu'on lise le livre, parce qu'on veut la surprise. Voilà. En tout cas, Denis Schiffer-Müller, qui est le garde du corps du ministre, voue toute son existence. Il quitte sa femme pour protéger le ministre. Il quitte sa vie, son lieu de vie. Toute son existence est basée sur la proximité qui le lit corps et âme à ce personnage politique qui lui pose quand même pas mal de problèmes. Oui, on ne va pas tout dévoiler ici, mais quand même, c'est un roman drôle, mais tragique à la fois. Vous avez quand même dû vous documenter sur les sept péchés capitaux plus plus ou pour écrire quelque chose, un profil aussi désastreux, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas, de tous les angles difficiles à évoquer quand même. Ce qui se passe dans le corps de ce ministre est impossible dans la vraie vie. Il est le spectateur impuissant. Et pour un ministre qui avait la fierté de sa puissance, c'est vraiment un drame pour lui. Donc, il est le spectateur impuissant de la déliquescence de son corps. Il va partir en morceaux. D'accord. Denis Schiffer-Muller, il n'y peut rien. Il les garde du corps, mais il les garde d'un corps qui s'en va en lambeaux. D'accord. Et le nom de famille du ministre, vous l'avez quand même bien choisi, mais ça a été pensé quand même. Bien sûr. D'accord. Tous les personnages du roman ont des noms de papillons ou d'entomologistes. Au-delà de la tragi-comédie que subit ce pauvre Claude Fallen, je voulais écrire un roman féministe. Alors, j'ai écrit ce roman bien avant l'affaire Weinstein qui a libéré de manière planétaire, si je dois dire, si je puis dire, la parole des femmes et la parole des dominés finalement. Je voulais m'attaquer à la domination masculine parce que je crois sincèrement que la lutte pour l'égalité des femmes et des hommes à l'échelle du monde, et on voit en ce moment en France, puisque je viens de là, qu'il y a comme une sorte de petite, disons, de révolte. Je ne sais pas si ça va devenir une révolution, mais je suis assez optimiste quant aux formes et aux aboutissements que vont prendre ces révoltes féministes. Parce que là, il se passe quelque chose de très, très important. Alors, restez optimiste et restez avec nous surtout, Olivier Bordassart, le sexe du ministre. On se réjouit de vous lire, de vous découvrir et on vous souhaite tout bon pour la suite. Et on vous remercie infiniment pour ce très bel interview. Merci beaucoup.